Autre dossier, c'était jour de fin de session, donc jour de bilan, et le premier ministre François Legault a dit qu'il souhaitait se représenter en 2026. Oui, il a trouvé la session difficile. Il a admis qu'il avait perdu la boussole parce que plusieurs décisions controversées, mais ce n'est pas la première fois qu'il l'a dit, Pierre-Olivier, qu'il sera là en 2026. Écoutez-le. J'ai évolué. Pendant la campagne, j'ai dit qu'il y avait deux conditions. Puis il y a quelques mois, j'ai dit qu'il n'y avait plus de conditions, que oui, je vais être là en 2026. Mais bon, avant la prochaine élection, il y a bien sûr les négociations avec le secteur public. Et Alain, le Front commun a commencé sa grève de sept jours. Oui, ça progresse. Cependant, il y a beaucoup de discussions, tant à la table centrale qu'aux tables sectorielles. Mais aujourd'hui, le Front commun a débuté son débrayage jusqu'au 14 décembre. Résumé de Claudie Côté. Devant l'Assemblée nationale, le Front commun entame la première journée d'une grève de sept jours. Nous, une seule fois! Brandit la menace d'une grève générale illimitée. On a gardé tous les outils que les membres nous ont donnés. Et ces outils-là incluent une grève générale illimitée. Sauf que la population, le gouvernement, nous, non syndiqués en arrière à nos membres, ce qu'ils veulent, c'est un règlement. Et dans l'enceinte du Parlement, l'heure est au bilan. Je sens que les 89 députés de la CAQ ont le courage d'aller jusqu'au bout pour enfin se donner les moyens d'améliorer les services à la population. Donc, vous n'êtes pas découragé. Donc, je ne suis pas découragé, pas en tout cas. Mais le vent de face souffle fort pour le gouvernement. Les écoles fermées, les travailleurs dans la rue. On va le faire jusqu'au bout. On va le faire jusqu'au bout parce que dans les écoles, présentement, ça ne fonctionne pas. Les conditions sont intolérables. Ce n'est pas parce que c'est pour le plaisir. Il faut faire bouger le gouvernement, c'est ça l'important. Les derniers mois ont été difficiles pour les caquistes. Les sondages font état d'une cote de popularité en chute libre, plombée par des décisions controversées. Est-ce que François Legault a la capacité d'écouter le monde, d'écouter le monde qui sont dans la rue, qui font la grève, puis de dire « Ah, je vous ai écoutés, je vous ai compris, je vais agir en conséquence ». Le bien du Québec exige une meilleure performance que ce qu'on a vu dans les deux, trois derniers mois. Ça fait que j'espère que François Legault va retrouver le sens des priorités. J'espère que la prochaine fois qu'un ministre va venir y demander des millions pour des millionnaires, il va se rappeler du scandale des Kings de Los Angeles, puis il va dire « Whoa minute papillon, là ». Ça risque de brasser dans les prochaines semaines. Il va y avoir de la résistance de la part, entre autres, des syndicats. Mais je pense qu'en bout de ligne, quand on va livrer les services, bien j'ai confiance de retrouver la confiance. Le gouvernement refuse de céder devant les syndicats, mais n'envisage pas la loi spéciale pour forcer le retour au travail des employés de l'État. On met tous les efforts nécessaires pour y arriver le plus rapidement possible, puis les discussions se poursuivent à toute l'État. On a dit qu'il y avait des problèmes, on est prêts à les regarder, puis on est prêts à regarder des solutions pour ça. Mais ça ne sera pas les solutions du gouvernement où il veut faire comme. Puis c'est vrai pour les enseignants, puis c'est vrai en santé, c'est vrai ailleurs. Il veut prendre des pages de conventions, puis les arracher. Ça, on n'est pas prêts à faire ça. Le ministre de la Santé, lui, est pressé d'adopter sa réforme en santé. Les gens qui attendent à l'urgence, les gens qui meurent à l'urgence, les gens qui ne sont pas capables d'avoir un rendez-vous avec leur médecin, les listes d'attente de la DPJ, je suis tenu de ça. À l'image d'une session parlementaire qui aura été longue pour plusieurs, le gouvernement impose le baillon et force les élus à rester à l'Assemblée nationale, au moins pour une journée de plus. Claudie Côté, TVA Nouvelles, Québec. Bon, on vient de le voir, Alain, le front commun est en grève, et ce sera le cas aussi pour d'autres syndicats à compter de la semaine prochaine. 8 au 14, c'est le front commun. À partir du 11 jusqu'au 15, c'est la Fédération interprofessionnelle de la santé, la FIC. Donc, les activités, tant du réseau de l'éducation et de la santé, qui seront paralysées. du 13 au 15, le syndicat des professionnels du gouvernement, ça va affecter les activités dans 10 cégeps au Québec.